Salut à tous, c'est Mounly, je suis en compagnie de mes abonnés et de mon fidèle compagnon Brumage. Les abonnés, comme d'habitude, nous avons Julien, Arco et Théo. Nous serons bientôt rejoints pour la prochaine session par Sacha, qui n'est encore pas là ce soir. Donc désolé pour vous, spectateurs, qui ne voyez pas une équipe encore bien au complet, mais ça va venir. Et aujourd'hui, on va essayer de se focaliser, si on peut dire, sur le site de chantier. On était en discussion avant de commencer à filmer sur lequel choisir, parce que c'est quand même déjà la première problématique. Et on hésite encore entre le centre spatial ou l'aéroport international, sachant qu'on en veut un qui nous amène des touristes. Donc là, pour le coup, les deux le font. Mais pour le reste, est-ce qu'on va avoir besoin d'exporter nos marchandises, pour ceux qui ont de l'industrie, ou pas ? C'est la grande question. Alors de toute façon, on n'est pas trop pressé, ça viendra avec le temps, parce qu'on n'a pas d'argent pour le faire. Vous voyez, même moi, j'ai que... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai que 380k à peu près. Donc, les 1 million, j'en suis encore un peu loin, même si ça va venir. Oui, pareil. T'as combien, toi, Théo ? Je dépense tout le temps, donc là, j'ai que 50 000. C'est vrai qu'on essaie de se focaliser sur le développement de la ville pour après... Oui, bien sûr, sur les marchandises, parce que, mine de rien, il faut quand même de l'alliage, du métal, etc. C'est ce qu'on veut faire. Oui, c'est pour ça qu'on est conscients aussi... Je m'adresse plutôt aux spectateurs. C'est qu'on est conscients aussi que les 3 plus premières heures, il ne s'est pas passé des choses extraordinaires. Mais si on voulait vous montrer les choses depuis le début, on est bien obligé de repasser par la création de ville à chaque fois. Donc, c'est redondant, ce n'est pas toujours intéressant, c'est vrai. Mais bon, j'ai envie de dire, vous n'avez qu'à ne pas regarder. Non, non, quand même pas. Ou faire des sauts dans la vidéo. Là, je suis encore une fois en train de me déplacer comme un gros con à 800 l'heure dans mon truc, ça ne sert à rien. Bon. Et je n'ai pas le bâtiment en ruine, il va pleuvoir. Pareil, je trouve qu'ils sont plutôt disciplinés, mes Sims, là. Ils n'apprentissent pas leur maison. Ça va. Alors, petit rappel technique, j'en profite, là, c'est le début de la vidéo, on a l'attention des gens. C'est que, quand on a commencé notre première session de jeu ensemble, le patch 1.7 venait d'être déployé et apporté des corrections concernant la gestion du trafic. D'ailleurs, là, je fais un zoom et vous pouvez voir que c'est quand même un peu plus fluide. Ce n'est pas parfait encore, mais c'est quand même un peu plus fluide, notamment au niveau des services. Donc, je ne sais pas si vous avez besoin de charbon pour votre centrale à charbon, les ambulances, les pompiers, tout ça. Donc, vous pouvez bénir, entre guillemets, un peu cette mise à jour. Parce que je sais qu'il y en a qui râle, hein. Oui, le jeu, il se met à jour tous les jours, mais personnellement, je préfère ça que... Bon, je préférerais qu'ils sortent avec déjà les correctifs, c'est sûr. Mais bon, quitte à choisir entre la peste et le choléra, bah... C'est trop bon. C'est ça. Il y a des jeux qui sortent et il n'y a rien derrière, hein. Ah ouais, non, mais ça... Voilà, je vais aussi clarifier la situation là-dessus, parce que... On va peut-être me croire trop gentil avec Electronic Arts. Et pourtant, ceux qui me connaissent savent que je ne suis vraiment pas un tendre en ce qui concerne les jeux vidéo. Quand je trouve que c'est de la merde, je le dis. Et autant j'apprécie le jeu, autant la politique d'Electronic Arts derrière est assez... Est assez, comment dire... Dégueulasse, pourrie, quoi, vraiment. Si on regarde tous les titres récents, leur qualité, des fois, moi, même si c'est assez subjectif. Et surtout, les conditions dans lesquelles ils sont rendus, je ne sais pas, moi. Même Deep Space, hein, on parlait des jeux gratuits la dernière fois. Deep Space 3, je vous rappelle qu'ils ont fait un gros doigt à la communauté PC. C'est déjà pas très malin. Il y a eu quoi ? Il y a eu Crysis 3, alors là, n'en parlons pas. Enfin bon, ces derniers temps, il y a beaucoup, beaucoup... Regardez le dernier Medal of Honor. Tout ça, c'est des jeux Electronic Arts. Enfin bon, c'est assez... Moi, j'ajouterais un jeu, c'est FIFA, hein. Pareil, problème de serveur à chaque fois. Ça, tu fais bien d'en parler, parce que moi, je connais pas cette situation, j'y joue pas. Moi, je joue assez souvent, et franchement, c'est un jeu qui... Si tu veux jouer en ligne, t'as des problèmes, comme sur SimCity, avec le serveur. Parce que t'es en train de me dire qu'en plus, ils te forcent à être connecté en permanence, même pour du solo. Ah non, pour du solo, tu peux jouer normal. Mais je veux dire, le plus amusant, c'est de jouer en ligne avec les autres. Oui, d'accord. C'est qu'ils ont tout le temps des problèmes de serveur. Tout le temps, tout le temps. D'accord. Si par semaine, t'as pas au moins 3 ou 4 problèmes, c'est que demain, il neige, quoi. Ouais, mais on n'en est pas encore à l'étape de SimCity, où là, ils sont carrément foutus de nos gueules en nous disant... Ah, mais si, vous êtes obligés d'être connectés. Alors, je vous rappelle, déclaration de la... C'était la présidente, je crois, de Maxis, qui disait ça il y a quelques mois. Vous êtes obligés d'être connectés, parce que le fonctionnement du jeu repose sur ça, même en solo. Puisque le calcul du moteur Glassbox est distribué entre votre PC et les serveurs pour alléger la charge client. Ce qui est une grosse connerie, puisqu'ensuite, elle a dit... Bon, c'était peut-être pas tout à fait ça. On aurait pu faire un mode totalement hors ligne. Bref. Donc, ils nous prennent pour des cons. Et Maxis, qui a essayé de passer pour les gentils, là, au moment des problèmes de serveur, en disant... Ah, franchement, on n'est pas contents d'Electronic Arts. Enfin, bon... Ils sont pas tout roses non plus, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, bon, ça m'empêche pas d'apprécier le jeu. Et puis, d'ailleurs, je serai pas là, sinon. Mais, voilà, c'est quand même une politique de merde, pour le coup. Bon, alors, plus sérieusement, mon ferry ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à faire de voyageur avec... Le mien est éteint, par exemple. Oui, donc... Mais bon, normalement, ça fait quand même des touristes ou quoi. Bon, c'est vrai que ma ville n'est pas très touristique, mais... Le bus fonctionne. Le mien était fermé aussi, donc je vais l'ouvrir pour voir. Alors, les trains, par contre, ça fonctionne. Je suis bien relié à... À vous trois. Ça fonctionne même bien, les trains, ouais. Ouais, ouais, moi aussi, ouais. Mais j'ai pas trop de passagers, honnêtement. 706, moi. 486, donc c'est quand même pas beaucoup. 3200, moi. Ah si, les bateaux... Ça marche avec brumage, les bateaux. C'est le seul qui m'apporte des... Pour l'instant, hein. Là, je montre au spectateur. Enfin, pour l'instant, quand sa ville est pas en rollback, non ? Oui, oui, ah ouais. Non, mais ça, par contre, c'est vrai que c'est... Ça va être gênant, surtout pour lui. Oui. D'ailleurs... Non, on n'a pas trop joué de play la dernière fois, donc je vais pas faire peut-être un tour d'horizon tout de suite. Alors, personnellement, je suis en train de me faire... Je suis désolé de l'expression, hein. Les couilles en or avec le pétrole, parce que je suis déjà à 540 000 entre... Vous voyez, en quelques minutes. Donc, je vais pouvoir très bientôt, je pense, lancer le projet. Donc, il va bien falloir qu'on se décide sur l'aéroport ou sur le centre spatial. Il faut regarder aussi au niveau des ressources que ça demande. Autre que les barils, vu que toi, tu fais déjà les barils. Ah oui, déjà, première chose. L'aéroport, il faut du métal ou de l'alliage ? Et de l'alliage. Alors, attends, l'aéroport, ouais. Donc, ça amène touristes et les marchandises, d'accord. Il faut du métal. Le métal, c'est vous avec charbon et minerai qui allez pouvoir le faire. L'alliage, c'est pareil. Et le pétrole brut, oui, là, ça sera moi. Donc, on peut se débrouiller. Sachant que c'est assez facile à faire, j'ai envie de dire, parce qu'il ne faut pas le retransformer. À part, OK, l'alliage et le métal, mais ça ne demande pas des processeurs ou des téléviseurs qui, là, sont beaucoup plus longs à faire. Donc, pourquoi pas ? Et l'autre, on avait dit le centre spatial. Lui, par contre, il est plus compliqué puisqu'il faut alliage qui est déjà retransformé. Mazout, qui est aussi retransformé, mais je pourrais le faire sans problème. Et les caisses d'ordinateurs. C'est ça qui va demander le plus. Et oui, parce que les ordinateurs, c'est quand même 40 000 caisses, sachant que ça bouffe des processeurs et quoi d'autre, d'ailleurs. Il y a un autre truc à aller avec, non ? Processeurs. C'est tout. Non, c'est juste les processeurs. Je crois qu'ils sont transformés en ordinateurs. Mais au même ratio ? Je veux dire, 6 000 processeurs, ça va faire 6 000 ? Non, je ne pense pas. Oui, voilà. Mais par contre, il faut déjà avoir vendu pour 1 500 000 de processeurs avant de pouvoir faire l'évolution. Oui, mais comme tu m'expliquais, j'ai envie de dire hors caméra, d'ailleurs, je vous le dis à vos spectateurs, je n'allais vraiment pas penser, comme quoi c'est bien de jouer avec plein d'autres gens, c'est qu'ils me disaient, tout simplement, tu te fais des entrepôts commerciaux, tu stockes tes processeurs au maximum, ça doit être 6 000 ou 8 000 caisses par entrepôt, tu attends d'en avoir un bon stock, et puis quand tu veux débloquer ton truc, tu les allumes tous en même temps, tu exportes tout en même temps, tu te fais le profit journalier, et tu débloques l'amélioration. Sinon, pour faire 1 500 000 de profit, il faut vraiment avoir plusieurs usines, ce serait... C'est ce que j'avais fait, moi, d'ailleurs, dans mes vidéos avant, c'est ce que je faisais, vu que je n'arrivais pas à atteindre le chiffre et que je n'avais pas du tout pensé à faire ça. Je produisais encore plus de processeurs avec les centres... Non, parce que du coup, après, tu te fais avoir, quand on n'a plus besoin d'autant, parce qu'après, pour fabriquer des ordinateurs, tu n'as plus besoin... Mais tu peux les vendre, quoi. Oui, tu peux les vendre, c'est vrai. Mais ça te prend de la place. Moi, je préfère soit tout vendre, soit tout garder. Tu gères mieux ton stock comme ça. Donc c'est vrai qu'après, ça t'évite d'en trop en fabriquer. Bon, de toute façon, je suis à 600 000, c'est 1 million les deux, donc ouais. Les deux apportent des touristes, quand même. Après, je ne sais pas si les marchandises... Si tu me dis que tu n'en as pas besoin, franchement, je partirais plus pour le centre spatial, parce que l'éducation, on est sûr que ça va avoir des retombées sur toutes les villes de la région, on est sûr et certain. Donc peut-être... Mais c'est le plus long. Mais étant donné qu'il est plus long, ça serait peut-être plus intéressant à voir pour les gens. Parce que le reste, on ne va pas mettre beaucoup de temps. Les 250 000 barils de pétrole, je dois les faire en 2-3 jours. J'exagère un peu. Peut-être pas en 2-3 jours, mais enfin, en très peu de temps. Alors que les processeurs, enfin les ordinateurs, l'alliage, le mazout, tout quoi, ça va vraiment nous demander un effort commun qui me semble peut-être plus important. De toute façon, avant de lancer le projet, je suis déjà un petit peu bête aussi, c'est qu'il faut quand même avoir l'université qui accueille suffisamment de... Exactement, parce qu'il faut débloquer, je crois, le projet. Eh oui, bien sûr. Et moi, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore placé. Si ? Non, je ne l'ai pas placé. Donc on partirait plutôt sur lequel ? Sur le centre spatial ? Si vous êtes d'accord, oui, moi, je ne vais pas vous les repenser. Moi, ça me paraît plus intéressant parce que plus de challenges, mais c'est comme vous voulez. Oui, moi, je pense que... Moi aussi, oui. Bon, ben... C'est plus intéressant du centre spatial. Bon, ben voilà, la majorité l'emporte, Brumage n'a pas à s'exprimer, donc tu te tais et nous allons faire le centre spatial. De toute façon, avec ta ville pourrie, là, qui roll back toutes les deux minutes, il va nous planter la région. Ok, donc il faut que je fasse full alliage. Et moi, je ne l'ai pas fait, Brumage, t'as vu ? Je ne l'ai pas fait. Ils ne savent même pas, en plus. Je fais exprès... Alliage, à mon avis, il doit y avoir une blague derrière ça. C'est assez facile à comprendre. Oui, mais par rapport à quoi ? Vas-y, cherche, alors. Groupe de chanteurs, non ? Oh, putain. Bravo ! Alors là, Julien a trouvé tout de suite. Non, mais je ne sais plus. On s'est filmé en train de faire, Brumage ? Je ne crois pas. Peut-être. Si, une fois, je l'ai fait, mais tout doux, tu vois. Genre, style de rien. Je me souviens, on avait filmé et puis j'avais fait « Oui, il faut que tu exportes de l'alliage. » J'ai fait comme ça. Et ouais. Quelle connerie, d'ailleurs. Alors, puits de pétrole. Du coup, il faut que Brumage se lance dans le stockage de processeurs. Oui. Et que moi, je me lance dans l'extraction de pétrole. Je ne peux pas en faire des progrès, moi. Parce qu'on t'ordonne de le faire. Pourquoi je dois faire des... Parce que c'est tout. C'est clair. Il faut la question. Je ne peux pas en faire. Tu crois qu'on est en démocratie, là ? Je peux en faire. J'ai déjà fait deux des progrès, mais ça ne marchait pas. Oui, mais moi, j'en ai déjà fait deux. Ça ne marchait pas. Je suis chiant. J'ai envie d'être chiant avec lui ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, en plus, il faut avoir des bâtiments. Il faut avoir cinq bâtiments industrielles. Non, non, mais il ne peut pas. Non, mais c'est vrai, il ne peut pas. Il n'a pas les bâtiments. Il va falloir qu'on se débrouille seul. Moi, j'ai déjà une usine de recyclage, donc je fais pas mal de plastique. Mais tu me diras, tu en fais aussi. Bertrand ou pas ? Alors, on peut se foutre de ma gueule, tout ça. Tu écoutes du Claude-François dans tes vidéos, machin. Allez, il écoute du plastique. Bertrand, je ne sais pas ce qui est mieux. Ça plane pour lui, quoi. C'est ce que j'allais dire. On est grave, on est grave. Il y a des parties là, ce soir. Ça aurait été. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est mieux parce que je n'en ai pas parlé, sauf avec Théo, mais j'ai regardé un petit peu les rushs de la première soirée qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on est calme, sérieux. On sort deux, trois petites vannes. Comme ça, on rigole à moitié, tu vois, toutes les 30 minutes, limite. Mais... Presque, ça va être chiant pour les gens. Pour ça, j'ai rajouté de la musique en post-prod, je ne voulais pas le faire. Mais c'était tellement chiant qu'il fallait qu'il fallait qu'il y ait un truc au fond. Parce que nous, on est très studieux. Alors, tu fais ton truc, oui, ça marche. Ok, très bien. C'est vrai qu'on va crever. On dirait qu'on se fait chier. Ça ne plaît pas d'être là. C'est un peu ça. Bon, c'est vrai, on n'osait pas te le dire. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai encore fait le con à faire une ville de P3-0-3. C'est pas vrai. Ah, c'est bon, je peux avoir la catastrophe avec le gros lézard. Est-ce que je peux vous l'envoyer sur vos villes ? Je ne sais pas. Alors, par contre, pour faire encore plus de profit et qu'on développe le truc plus vite, j'ai encore augmenté ma production de pétrole. De toute façon, si on a honte l'eau spatiale, il va falloir du mazout. C'est déjà plus. Ça fait deux secondes, je l'ai oublié. C'est... Oh, putain, j'achète. Oui, c'est ça, c'est du mazout. J'en achète déjà les sociétés pourtant. En fait, moi, je voulais faire une ville un petit peu... En fait, je ne vais rien faire du tout. Je vais faire une ville industrielle parce que c'est pareil que vous. Mais non, je n'ai pas la place. Au début. Après, tu vois, comment ça se fait des raffineries. Bah oui, les raffineries, je n'ai un petit peu pas de place et l'université non plus. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a un qui a lancé université, qui a du monde, tout ça ? Moi, j'ai mon centre université. Normalement, vous pouvez construire une université. Oui, l'université, d'accord. D'accord. Parce qu'il faut donc qu'on débloque le projet. J'ai essayé de faire une usine après trois choses. Moi, je voulais en faire une peut-être pour faire une centrale à pétrole propre, mais bon. Quoique non, parce que même celle-là, déjà, ne pollue pas. C'était pour l'énergie, du coup, pour être autonome, vu qu'on ne fait pas ça en tant que site de chantier. Il fallait quand même se débrouiller. Bon, du coup, j'ai 7158 minutes d'attente au bus. Oula, il y a un problème. Je ne sais pas, d'un coup, le chiffre, il a grimpé. Je suis passé de même pas 20 minutes à 7000. Oh là là, et Théo, les stationnements périphériques pour les bagnoles, j'en ai mis 4. Ils sont, mais blindés, un truc de mal, à 1384 par jour. Par contre, le deuxième, 85. Ah non, en fait, il n'y a que le premier, les autres ne marchent pas. Bon. Moi, j'en ai un qui à 3000, l'autre qui à 60. C'est vachement équilibré. Voilà, la répartition est très mauvaise. Le bus est encore plein, je vais me faire porter pâle d'accord. Tu as sauvé au mage, ça, non ? Il y a de la neige, je vais me faire pâle. Oh là là, comment vous balancez ? Même moi, je ne l'aurais pas fait. Bon, parce que je ne l'ai pas pensé, mais... D'accord, tu reviendras pour penser pour toi. C'est ça, ouais. C'est pratique, putain. Ça balance. Allez, je fais une université aussi. Coller à l'avenue. Ouais, comme ça, mes industries sont contentes. Putain de gueule. Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup d'étudiants, c'est un truc de fou. Ah, ça augmente. Je ne suis qu'à 1000, je ne vais jamais arriver, à part prendre des étudiants de la région. Et du coup, si je ne veux pas en faire... De quoi ? De l'université ? Ils viendront chez moi ou chez un autre, ça va se répartir tout seul. Mais d'ailleurs... C'est une station de bus, alors. Ouais, et puis il faut... Je pense qu'il ne faut pas qu'on en fasse trop des universités parce que sinon, on ne va jamais pouvoir les faire up puisqu'ils vont se répartir un peu partout. Ouais. Moi, j'en ai fait une, c'est parce que je voulais essayer de faire le... pour plus tard. C'est-à-dire que si quelqu'un lance le projet avant moi, moi, je me fais... Comme je vous avais dit, je vais y arriver. Le réacteur nucléaire, voilà. Deuxième génération. Sachant que j'ai beaucoup d'eau sur ma map, j'aurais pu fournir. Ce que je rappelle aussi, pour les boulets comme moi... Ouais. Ce que je rappelle pour les boulets comme moi, que le nucléaire, ce que ça recrache, ce n'est pas de l'hydrogène comme je croyais à un moment. Je me suis dit, c'est quoi ce truc blanc et tout. Simplement de la vapeur d'eau puisque ça en consomme énormément. C'est le gros défaut. C'est-à-dire qu'en fait, on a encore à utiliser la vapeur de nos jours alors que c'est un truc qui est vieux comme le monde. La puissance de la vapeur. C'est pour ça en fait que moi je parlais d'hydrogène dans l'autre vidéo. C'est que je m'attendais à un truc beaucoup plus compliqué dans le principe alors que pas du tout. Bon après évidemment, le réacteur en lui-même, oui, mais on se sert encore une fois de la vapeur d'eau. Dans la fusée qu'on aura, il y en aura de l'hydrogène. Ah bah oui, là oui. On s'attend bien, ça. 11 400, 12 000 barils par jour. 12 000 et celle-là, que 3 400, c'est pas bien. Par contre, ça va être long de faire les je ne sais plus combien de tonnes d'alliages. Et euh... Pardon, oui. Oui, oui. Moi je vais renommer ma vieilleur. Non, on va pas le faire à chaque fois quand même. Ah tiens, j'ai un godzilla qui vient d'arriver. Ah. Bonne chance. J'ai ma pk-t-arri. Allez, là-bas, il va tout traverser. Oh, ça va, il va bouger que des habitations. Ça sent le crâme, mais brûler 100 tonnes d'ordures. Ah bah, tu vois, tu dis ça, je viens de débloquer le gros les arbres. Ouais. Ouais, pareil, j'ai débloqué tout à l'heure. Ouais, je l'ai débloqué il n'y a pas longtemps. 70 000 habitants, les mecs. Wesh. 74 000. T'as vu. Eh mais vous m'envoyez des camions de recyclage et tout, en fait. Je vois ça, j'avais même pas fait gaffe. Julien m'envoie deux. Ah non, c'est pas Julien, c'est Théo. Arco, il m'en envoie quatre. Alors lui, il se fait la thune sur mon dos. Et Brumage, il m'envoie deux camions poubelle, lui, c'est bien. Faites en sorte que Emile Sim prenne le train. Eh bah voilà, ça se déverrouille, ça. Il y en a tellement qui viennent chez moi, je suis obligé d'aller piocher chez les autres. Oh, les bateaux, 190 minutes d'attente, 110 passagers, c'est pourri. Le train, par contre, ça fonctionne vachement bien. 21 minutes d'attente et j'ai 1077 passagers. Sachant que j'ai... Bon, j'ai pas beaucoup de touristes, c'est vrai, mais j'ai beaucoup de résidents, les pauvres, essentiellement, qui l'utilisent. Sympathique. De nouveaux entrepôts, d'accord. Tu vois, j'ai... L'école primaire, elle est encore blindée. Bah moi, j'ai mis un lycée direct parce que, tu sais qu'ils s'en foutent, en fait, de ce que tu mets du moment qu'il y a une capacité, mais il est pas blindé. Bah en même temps, un lycée, c'est plus grand, mais... Ouais. Je sais pas, pourtant, j'ai bien desservi au niveau des arrêts de bus, mais... Ils sont pas tous inscrits, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ce comportement a changé, parce que ça, j'en suis sûr, je l'avais testé, l'école primaire est pas obligatoire. On peut mettre un lycée, ils venaient quand même, mais bon. C'est pas logique, alors que normalement, c'est... J'ai l'école primaire et le lycée, et il y a plein de gens des autres villes qui viennent chez moi. En plus. Faudrait que je rajoute des salles, à chaque fois. Close, pas d'école. Mais attends, il est con l'autre. Isbar, pas d'école. Bon, je vais mettre une école primaire maintenant que j'ai de la thune. C'est pas vrai, on va voir si ça aide. Oui, tiens, et ça d'ailleurs, ma centrale éolienne, je l'ai toujours pas dégagée, ce connerie. C'est mieux de faire des trucs qui polluent pas, c'est mieux de polluer. C'est bien la pollution. Ah bah oui, moi j'adore la pollution. Bon, ok, je la mets comme ça. Voilà, ils sont contents. Peut-être que ça va débloquer, je vais voir. Ça va surtout me coûter une blinde. Pour qu'ils soient contents, mes habitants, je dois placer un parc. Alors, au pif, on va le mettre ici. Ici, personne ne le voit, mais c'est ici. Voilà. Je dis ici pour que ce soit imagé, tu vois. oui, oui, non, je vais pas m'envoyer. Comme ça, un peu. Je peux mettre des barraques, là, c'est vrai. 83k d'habitants, pour le moment, je n'ai pas de rollback. C'est dingue, quoi, d'être obligé de se dire, bon, alors, en comptant de rollback, je vais atteindre ça, je vais pouvoir revenir au bout de temps de minutes. Ouais, mais tu vois, je fais des calculs et tout, maintenant. C'est malheureux, mais oui. Par contre, ma démographie, non, ça ne fonctionne pas. Je ne suis qu'à 16 000, et je suis entre 16 000 et 17 000, mais je stagne. Et tes bâtiments ont évolué en densité 2, quand même ? Ouais, pas tous, c'est vrai que... C'est vrai que... J'ai des routes, quand même. Mes routes, ça avait l'air d'aller, mais je pense que c'est les parcs, j'en ai mis un peu partout, mais ça ne leur suffit pas. Les parcs, normalement, c'est que la richesse. Oui, mais les routes sont déjà en moyen, donc pour du niveau 2, c'est censé suffire, mais... Je ne crois pas que les parcs influent sur la densité. C'est que la richesse, oui. Non, non, c'est que la richesse, mais ça les aide déjà à se sentir bien et à vouloir évoluer. Il leur faut les deux. D'accord. Il faut... Enfin, normalement, si j'ai bien compris, c'est bien densité plus valeur de terrain. Sinon, ils se barrent, en fait. Non, non, c'est juste densité. Moi, la valeur de terrain des plus pauvres, je la laisse blanche, je trouve juste des parcs... Ah, des plus pauvres, mais si tu veux que les moyens où les riches s'installent, normalement, il faut avoir une valeur de terrain. Ah oui, il faut que, pour les moyens, il faut que tu aies la densité 2, enfin, il faut que tu aies la valeur de terrain 2. Et la valeur de terrain 2. Voilà, c'est ce que je disais, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai mis que des parcs 2 pour le moment, puisque je ne voulais pas qu'il... Il faut faire gaffe quand tu les places, parce que c'est pas réellement le rond que ça prend. Et puis même, quand tu places un seul parc, ça ne te le fait pas encore en valeur terrain 2. Il faut que tu aies deux parcs, et c'est la zone entre les deux parcs qui va prendre la valeur 2. Il y a une concentration à gérer. Et je pense que c'est ça, en fait, je n'ai pas dû en mettre assez. Regarde avec le calque et tu vois... Oui, c'est vrai que ça aussi, on me le reproche souvent de ne pas assez l'utiliser. Tout comme celle de la densité des bâtiments, comme ça, tu vois si ça évolue bien ou pas. Oui, je vois bien qu'il y a une croissance possible à certains endroits et d'autres qui sont vraiment pas contents du tout. La carte du bonheur, ils sont tous contents par contre. Sauf, qu'est-ce qu'il a, lui ? C'est la rage. Ah oui, la densité qui baisse énormément. Et... les chambres bradilles. Plus d'argent, départ éminent. Là, casse-toi. Ah non, attends, le gars a plus d'argent. Le... Le mertro vénère, mais casse-toi. C'est clair. J'avais vu un stream... On va l'écoute de toi, casse-toi. Je sais pas, toi, Théo, qui est sur HFR, tu l'as peut-être suivi, il l'avait mis sur le topic, où c'était un mec qui streamait sa partie, je sais plus si c'était sur la bêta ou quoi, et il gueulait à chaque fois qu'il plaçait un bâtiment. Dès qu'il faisait un truc. Il vivait son truc à fond. Oh putain, j'ai mis un poste de police. Wouhou ! Non, mec, c'était... C'était assez surréaliste à voir. Alors qu'à côté de ça, moi, quand je suis filmé, j'étais là. Salut à tous. Alors voilà, et là, puis là, vous mettez vos processeurs. Mec complètement blasé. Ça fonctionne bien. Alors là, j'ai un Godzilla qui vient me confier aujourd'hui. Eh ben voilà, je peux faire une usine de processeurs. Ah ah ah. Bien. Là, je me suis concentré full sur l'alliage. Ok. Ben moi, je suis à 780 000, donc ça va bientôt. Non, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Même pas rigoler, rien. Calme-toi. L'autre, écoutez-le là, qui va encore nous abandonner plus tôt. Ah oui, vous vous rendez compte, moi demain, je me lève. Il va pas neiger, donc je suis obligé d'aller. Ouais, en plus, c'est ça, il va pas neiger, donc je suis obligé d'aller à l'école. En plus, je suis encore en CP, alors c'est compliqué. En CP, le pauvre. Je vais apprendre à écrire demain. Ah bah, ça t'aurait pas fait de mal à une époque. Ah non, mais c'est pas méchant, je lui dis ça, parce qu'il le sait, il sait que c'était une de ses faiblesses. Il sait toujours. Non, non, ça va mieux, ça va mieux. Mais il y a des fois, il me faisait mal aux yeux. Il m'écrivait sur Skype pour me dire salut le fameux Sava. Je lui ai tapé sur les doigts des dizaines de fois pour son Sava. Mais comme tout, enfin comme tout, comme beaucoup de jeunes de son âge, malheureusement. Mais c'était avant ça. C'était avant, ouais. En plus, c'était il y a déjà quelques années. On faisait même pas trop de vidéos et tout. J'ai attendu que tu mûrisses avant de faire des vidéos. Par contre, moi, j'ai jamais mûri, donc c'est le truc con à côté, c'est que toujours un gamin. Je trouve un gamin. Ouais, c'est vrai, le truc de gamin, c'est bon. Bon bah là, ça va hipper les bâtiments un peu. Voilà. Heureusement, parce que je passe à 9000 habitants. Alors moi, Joufflard le pâté, j'ai 97 000 habitants. Moi, je l'ai appelé Cathar 2, parce que là, vu que je suis en train d'extraire tellement de pétrole, c'est inhumant ce que je fais. C'est adapté, c'est adapté. Dans une autre vidéo, ouais, Cathar 2, parce que j'aurais pu le mettre La Prince, elle dit, mais il faut connaître les guignols pour comprendre. Ouais. Est-ce que c'est le Prince du Qatar avec Leonardo ? La Prince, elle dit. Alors, c'est toi qui va développer le générateur, Moonly, ou je le fais moi ? Pourquoi ? T'as la thune ? J'ai la thune et j'ai bientôt les trucs de science. J'ai bientôt l'école de science. Ah bah oui, bah pose-la, oui. Il faut faire le projet, de toute façon, le premier qui débloque l'amélioration lance le projet parce que c'est tellement long que... Ouais. Et tu peux envoyer au fur et à mesure tes ressources ou tout ? Non ? Ah oui. Alors ça, je ne peux que le croire puisque vous avez bien vu sur la partie qu'on avait filmé avant, moi ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs, je taire un peu les fesses pour que ça fonctionne parce que... On est d'accord. Tout à fait. On entend le codec qui change, tu sais, oh là là. Le pauvre. On entend surtout sa connexion rembourse. Oui, bah... Ça va avec, hein ? Ouais. J'ai été au maximum, par contre, en fait, les autres ont... Ah si ! J'ai mis des marchandises. Ça, c'est chiant, en fait, parce que si on veut que les industries soient contents, on est obligés qu'à vendre leurs marchandises qui ne nous rapportent rien, quoi. Moi, je ne veux vendre que du pétrole, j'aurai rien à foutre de ces cons, là. Putain. Non, mais je suis obligé, en plus, parce que comme ça, elle up de niveau 2 et on peut faire ensuite les processeurs. Et là, par contre, ça devient tout de suite très rentable. Mais avec mon pont au milieu, là, de Roller Tycoon, le pire, c'est que cette connerie, ça me prend de la place, parce que je ne peux même pas faire de bâtiment autour avec le truc que ça m'a fait. Puis c'est tellement beau, finalement, c'est tellement un bug sympa que ça m'embête de l'enlever, presque. Une belle vue de chez moi. Ah bah oui, c'est vrai que tu es à côté, tu le vois. Je ne sais pas si c'est forcément utile. Peut-être les touristes, ça va les faire venir. Je pense. Bon, allez, je vais aller faire un tour de vos villes, toujours dans le même ordre. Je vais au plus près. Je vais voir chez Arco. Si ça ne met pas 15 ans à charger, comme la dernière fois, parce que du coup, j'ai dû faire plein de coupes. Mais là, non, ça va. Les performances ont l'air intéressantes. Ah oui, joli, Arco. Oh, 76 000 habitants, le truc que je n'arriverai jamais à faire là. Par contre, c'est de l'argent à chaque fois. Je suis constamment en train de penser. Je me doute. Là, je suis en train d'évoluer les dernières maisons, c'est pour ça. Là, ça va augmenter un petit peu et derrière, j'attaque le charbon. En tout cas, c'est joli avec les avenues et en plus, j'aime beaucoup un endroit parce que tu as respecté un schéma avec les cercles et tout et un endroit, tu n'en as fait qu'un demi-cercle. Je trouve, c'est vachement sympa. C'est pas fait exprès, c'est juste pour poser le centre de recyclage. Oui, mais bon. Je me suis juste loupé. Non, il ne s'est pas loupé mais j'ai bien compris qu'il avait fait ça par souci de place. Je ne pouvais pas le poser sinon. Par contre, il y en a un, il n'est pas rond, il fait un truc trop bizarre. Oui, l'autre, je l'ai fait à l'arrache parce que je ne savais que là-bas, je ne mettais pas de maison. l'intersection de fou que ça fait, elle est complètement en biais l'intersection. Je n'ai jamais vu ça. Toi, ton lycée, il carbure pas mal. Ah bah, ils sont à bloc, je te dis, je fais tous les élèves de ma ville. Encore que là, je vais d'augmenter. Il va falloir que j'en rajoute. Je faisais tous les élèves de ma ville et puis, il y avait tellement de gens qui arrivaient des villes externes. Tout le temps, en permanent, je suis, il faut des salles, il faut des salles. Après, tu as carrément quelques petits bâtiments à niveau 3 avec la densité qui augmente bien. Pas mal, ça. Mais c'est marrant, c'est ceux qui sont au bord de mer, ça les inspire. la police est très présente par ici. Oh là là, c'est cher. J'ai perdu un valeur de terrain, j'ai l'impression, là-bas. Ça, il faut vraiment qu'ils y pensent. Je ne sais pas, ça me paraît quand même essentiel d'éviter de repasser par sa ville quand on va aller voir les gars de la région. Je ne sais pas. c'est pas bien pratique. C'est débile. C'est franchement débile. Problème de minerai samedi chez Julien, c'est quoi ce bordel ? Ouais, je n'ai pas de charbon. Ah oui. C'est pour ma centrale électrique. Ça va arriver. Mais du coup, pour en avoir, il faut que je fasse quoi, là ? Eh bien, en fait, il faudrait qu'il te les... Je crois qu'il faut qu'il te les envoie en cadeau, Théo. Non, c'est pas Théo. J'ai pas de charbon. C'est qui qui les fait ? Tu peux en acheter en... C'est Arco. Ah, C'est Arco, pardon, c'est vrai. Oui, non, je confonds, Théo, c'est l'une arrière. Oui, mais les acheter alors que l'autre est produit, c'est dommage. Si on joue ensemble, c'est un peu... Enfin bon, après, voilà, mais c'est un peu bête. Le truc, c'est moi, mais pour les acheter, il faudrait que je fasse un truc aussi. Il faut que tu coches une prison mondiale. Il faut que tu coches, voilà, c'est ça, sur la centrale. Mais c'est pas avantageux par rapport au tarif. Alors que si eux, ils ont un excédent, ils t'en envoient comme ça, ça leur coûte franchement rien. Ça va leur enlever que dalle. Parce que déjà, ils t'en envoient, je sais pas, moi, 20 tonnes ou... Je sais plus combien c'est le... 20 tonnes, oui. Ah bah, ils t'en envoient 20 ou 40 tonnes. Enfin, pas plus que 20, remarque, parce que tu pourras pas les stocker. Non. Mais par contre, ce qui serait peut-être utile pour ta centrale à ce moment-là, c'est que tu mettes un entrepôt commercial. Ah oui, parce que là, tu vas avoir des problèmes d'électricité. T'as tellement plus de charbon que ta production est réduite. T'as créé des accords d'achat quand même, automatiques ou pas ? Ah non. Tu devrais, parce que quand ta centrale comme ça est dans la... Produit plus, ça va nous pomper, nous, directement et ça va éviter que tes bâtiments ferment et que t'es riche puisque tu commences à en avoir. Gueule. Parce que tu sais qu'une coupure de judo ou quoi, après, ils vont te dire qu'on a été très contarié par la coupure qui a duré tant de temps. Ah oui, mais c'est bon. Enfin si, j'ai fait des accords, mais là, ça va, ça va nous racheter du charbon. Bah oui, je l'ai vu arriver, moi aussi. D'ailleurs, ça montre qu'on est presque synchronisés dans ce que je vois et dans ce que toi, tu vois, parce que j'ai vu ton camion arriver, mettre le charbon et ta centrale produire ce qu'il fallait. Donc, c'est pas mal. Ah toi, t'as vraiment une bonne danse. Des hommages que t'aies quelques routes qui soient parties en couille sur un des côtés, mais sinon... J'ai la population qui arrive pas à augmenter, pourtant. Ouais, alors ça, c'est ça qui est bizarre parce que quand je regarde la ville d'Arco, je sais pas si t'es allé faire un tour, lui, il a mis un petit peu d'un côté, c'est un petit peu plus d'un autre. Toi, t'as fait un gros truc, donc un gros bloc, tu devrais avoir une bonne densité, surtout que t'as mis avenue aussi tout. Si vous pouvez m'envoyer des camions de recyclage, j'ai vraiment beaucoup de trucs recyclés dans ma ville. Si vous pouviez récolter ma... Ma merde, ouais, c'est ça. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est dans quelle ville qu'il faut aller ? Alors, ça doit être le pâté, voilà, c'est un truc avec le pâté. Un truc... Moi, j'ai un souci avec mon centre de recyclage, il ne recycle rien. Oui, problème connu, oui, problème connu. D'ailleurs, je vais venir chez toi, Théo. Tu l'éteins et tu le rallumes, et si ça marche pas, et bien... Il y a un copain qui sont partis. Brumage, je lui supprime. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas eu besoin de supprimer, je quittais vers le menu principal, je laissais la synchronisation se faire, et en revenant, ça se débloquait, mais bon. C'est ce que je vais faire, parce que là, je produis 0,2 tonnes par jour alors que j'ai 20 tonnes de matière recyclable à... Ouais, et d'ailleurs, il te dit qu'il ne les ramasse pas parce que ton entrepôt est plein. Bah oui, mais... Exactement. Attends, je vais aller au menu principal. 33 000 personnes. En fait, je suis le plus mal doté en termes de population. Je suis celui qu'en a le moins. Par contre, je suis celui qui se fait le plus de thunes. On voit tout de suite le gros cupide, quoi. Parce que moi, je suis à 900 000. Et quand je suis chez vous, vous n'avez que dalle, quoi. En fait, la thune, c'est moi, le prince du Qatar, il n'a personne. Tout pour lui, Ah là là. Bon, après, une fonderie, la débloquée, c'est déjà 200 000. C'est vrai qu'on dépense pas mal pour l'industrie, c'est vite cher, quand même. Ouais. Après, j'ai même pas placé la raffinerie. Dis-toi que c'est que le pétrole brut. Si j'ai placé une raffinerie, et je peux maintenant, d'ailleurs, il faut que je le fasse, alors là, les bénéfices, ils vont multiplier par... D'ailleurs, c'est ce que je vais faire en premier, parce que ça va m'assurer un revenu, on va dire, pas intéressant, mais conséquent, voilà. Venu conséquent, justement, pour le site de chantier. En tout cas, c'est sympathique, ta ville, Théo, mais c'est vrai que toi, contrairement à nous autres, presque tous, t'as eu affaire quand même à pas mal de soucis au niveau de ta map. Tu perds pas mal d'espace. La montagne, bon, t'as fait un petit tunnel, ça c'est joli. Je pourrais optimiser le bord de mer si je voulais après. Oui, parce que c'est vrai que là, t'as beaucoup d'espace vide, c'est là qu'il faut que tu travailles. Mais le problème, c'est que contrairement à SimCity 4, je sais pas, je vous avais dit que j'avais pas trop joué, mais contrairement à SimCity 3000, donc sûrement le 4 aussi, tu peux pas toi-même niveler le terrain essayer de l'aplatir, enfin de l'entraîner, pardon, sur une surface donnée pour te dire, ben voilà, je me réserve cet endroit. C'est vrai que sur le SimCity 4, tu pouvais. Tes gens gueulent à cause du bus, apparemment, comme quoi tu n'aurais pas assez de bus. Ouais, ben ils ont qu'à prendre le train. Non mais c'est comme moi, c'est comme moi. En fait, on n'a pas assez de bus à notre gare, t'en as que 12, alors qu'on aurait pu en nommer plus, et moi j'en ai que 10 ou 8, je sais plus. Ouais, 96 minutes, mais en même temps, j'ai 15 000 passagers par jour, ce qui est quand même assez conséquent. 96 minutes d'attente, ils ont qu'à attendre un peu. Je repasse par ma ville pour une 18ème fois. Parce que j'ai toujours pas résolu ce problème de centre de recyclage. Joufflard le pâté. Alors là, j'en profite aussi pour les gens qui nous regardent. Donc il y a une des deux villes qui est déjà réservée à Sacha qui nous rejoindra normalement à la prochaine session si tout va bien. Et il reste une dernière ville parce que comme je vous avais expliqué la dernière fois, on n'a pas trouvé de gens qui étaient entre guillemets éligibles à prendre la ville avec nous. Donc, si vous rejoignez ça en cours de route, n'hésitez pas à poster une candidature. Alors pour ce faire, regardez d'abord la vidéo qui s'appelle Appel aux abonnés, venez jouer avec nous. je crois que c'est ça le titre pour savoir ce que je demande. Oh, l'autre 102 000 habitants. Oh là là. T'as la classe où tu l'as pas. Ah non, mais ça c'est dingue. Tu fais toujours un développement. Tu te tapes je sais pas combien de rollback et ma centrale elle marche pas et celui-ci ça marche pas mais le mec il fait déjà 102 000 personnes. Son université elle est quasi pleine. Il va pouvoir commencer le développement pour le site de chantier. Ah ben, j'ai déjà pu l'améliorer là. Ah ouais, donc là je suis pas totalement synchronisé. L'améliorer. Donc c'est quoi école de science que je dois faire, c'est ça ? Vérifie quand même parce que là c'est con. projet de développement quoi que je disais mais non parce que si jamais tu tombes des bâtiments tu dois pouvoir le péter et construire l'autre. Et toi aussi alors tu fais au charbon. Spatial ? Ah, centre spatial c'est une école d'ingénieur. Ah voilà, tu vois, tu fais bien. mais en fait je suis vraiment un crevard parce que je vous vois tous avec vos stations d'épuration, pompage, tout. J'ai rien foutu. Il y a que le jour où je me démerde en fait. Le reste c'est vous qui assure. Par contre, brumage, tu pollues avec ta centrale. Je sais. Le pire c'est que tu le renvoies vers nous là. Bah non. Bah si, nous on est de l'autre côté. Oui mais ça part par vers toi. Attends, est-ce que je peux montrer ta carte ? Moi ça part en haut à gauche. Alors que toi t'es en haut à droite. Oui mais enfin ça va polluer les... Ah d'accord, donc en fait quand Sacha va se pointer il va devoir choisir entre carte polluée ou carte polluée. Oh le pauvre. Oh le pauvre. C'est pas mon problème. C'est clair. Bah tu lui diras ça demain. Alors demain pour nous je précise encore une fois parce que évidemment une soirée pour nous c'est égal à trois soirées pour vous le temps de mettre les vidéos. Bah oui parce que Dis tout de suite qu'ils sont plus lents aussi. Vas-y. Ah non c'est pas qu'ils sont plus lents c'est que moi je suis lent derrière. Le montage, l'encodage, tout ça. Putain ça prend le temps. Bon alors je suis en train de saturer mon truc de pétrole ça c'est très bien. Moi j'ai l'autoroute qui est saturée comme pas possible. Moi ça va. Moi ça va ouais la queue est pas si longue que ça des deux côtés. Alors hop je lance le projet. Enfin projet de développement. 1743 passagers le stationnement périphérique c'est un truc de et les autres 200 300 100 j'ai l'impression qu'il y a moi je croyais qu'il y avait une limite c'est pour ça que j'en ai mis plein. Je croyais que tu avais une limite de voiture en fait quand un parking par contre j'ai l'impression en fait plus ils sont proches moins ils prennent de passagers. C'est ça il faut les éloigner donc je vais les supprimer les autres je vais essayer d'en éloigner quelques-uns il faudrait les mettre à côté des résidences pour qu'ils laissent leur voiture ou par exemple je vais mettre ça sur le bord de map c'est au niveau des bus j'ai quand même un arrêt de bus qui fait 1700 passagers par jour et il y a 97 000 d'attente c'est un méga arrêt de bus ah oui là ah j'ai vos bus chez moi ça fonctionne bien les bus on peut dire que ça marche bien il n'y a pas de soucis mais au début moi je trouve que j'avais un peu de soucis je ne peux même pas vendre mon pétrole tous mes puits sont fermés parce qu'ils sont pleins oh là là tu veux vraiment conquérir le monde ferme les un peu avec ton histoire de gagner des thunes pour le moment mais c'est les entrepôts qui exportent pas t'économises un peu ouais ouais ferme les pour économiser un peu alors si je leur dis ça tu vas l'exporter ou pas c'est qu'ils sont longs en fait les entrepôts à faire les transactions ils suivent pas j'ai vraiment un gros problème sur l'autoroute je ne sais pas d'où ça vient oh je me perds qu'est-ce que je voulais faire oui la division je voulais mettre la division à commerce raffinage ah ouais je sais pourquoi j'ai des gros problèmes de bouchons par mois j'ai 85 000 visiteurs pour 35 000 habitants c'est c'est ouais 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 bien sûr pourquoi pas je viens de cramer 400 000 pour ma division et du coup je vais enfin pouvoir mettre la raffinerie par contre j'ai plus de place comme toujours ça c'est dingue j'ai pété des habitations je crois je relance le truc mais s'il y a quelqu'un qui veut s'il y a quelqu'un d'autre qui veut envoyer des camions dans ces clas chez moi c'est ah oui c'est vrai j'ai construit parce que ça en produit tellement de trucs encyclés il faut que je regarde il y a tellement de trucs encyclés chez moi que bon ah oui mais non mais j'en fais pas je suis en train de dire non c'est déjà quelqu'un qui me couvre mais c'est toi en plus tu me couvres en quoi tu me couvres en camion je peux pas te couvrir parce que je n'ai plus ma centrale mais ça me dit que tu m'envoies deux camions poubelle oui camions poubelle par contre je comprends pas parce qu'il y a quelqu'un qui ramasse mes mes poubelles recyclées mais ça me le met pas j'y suis plus maintenant je suis parti c'est peut-être moi vu que je l'ai détruite d'accord parce qu'en plus c'est 634 sur 753 donc c'est plutôt pas mal je vais essayer d'envoyer deux chez le mage donc en fait dès qu'il y en a un qui a atteint le million il peut lancer le projet enfin une fois que une fois que la découverte sera faite donc il lance le projet après nous on peut y amener toutes les ressources qu'il faut c'est ça si j'ai pas compris si ça fonctionne comme c'est censé fonctionner oui ok parce que là je stocke l'alliage en attendant ouais bah moi je vais essayer donc de faire cette raffinerie parce qu'il va bien falloir je sais jamais en fait je ne sais plus c'est celui-là qui m'a demandé le 1 août non je crois pas ah si bah si c'est celui-là donc justement la raffinerie je suis en train de planter des arbres comme un ouf dans ma ville ah pour une fois que c'est pas moi qui fait 15 millions de clics ça parce qu'il vole de la verdure donc moi j'en vais de partout oh là là si je fais ça oui ça marche alors c'est c'est d'un c'est d'un moche c'est bon c'est et il y a eu les enfoirés au moins on est d'accord ce mode de moi c'est pas gentil c'est parce qu'on t'apprécie ça c'est une marque d'affection ce que je t'ai toujours dit bon bien sûr c'était pas vrai je m'ai toujours menti voilà c'est ça je t'ai toujours dit ça même si c'était des bêtises mais c'est pas grave t'es pas censé le savoir tu sais donc finalement ouais finalement c'est pas alors alors ils vont tous gueuler parce que je viens de mettre une rafinerie et du coup je ne vais pas faire de plastique du tout on a dit et là ceux qui me regardent enfin dans la vidéo ils vont dire ah tu as oublié de mettre le panneau mais non voilà pour indiquer aux gens qu'il y a une raffinerie alors par contre je suis quand même très con de faire ça parce que oui il va faire du mazout mais j'en fais quoi du mazout il faut le stocker et ça c'est pareil j'ai toujours encore une fois plus de place je ne sais pas si on peut ah si on peut enchaîner sur les côtés c'est bien ça au lieu de stockage ça me permet d'exploiter le côté de la mate et oui putain c'est vachement bien parce que moi je me suis dit ah bah non vu qu'il met les limites en rouge je me suis dit bon bah ça va pas passer tout ça bah si ah bah voilà par contre le mazout ouais je vais le stocker alors je me dis que j'allais le stocker moi j'étais obligé de fermer ma gare routière sinon le trafic ça le faisait pas et bah donc en fait c'est assez contraignant tu mets plein de bus mais au final c'est eux qui te font ok rollback ah il a un rollback lui aussi il a pas aimé que je ferme le service de bus pour la centrale spatiale je suis à 2% ah ouais non mais ça ça va être très long d'ailleurs je sais même pas si on va pouvoir faire ça cette soirée donc pour ceux qui nous regardent dans cette session c'est à dire dans les dans les trois vidéos à venir enfin celle là et les deux les deux derrière c'est vrai que c'est très long et que ben on a déjà passé il y a trois heures à démarrer à démarrer nos villes il fallait bien aussi qu'on ait un minimum de revenus de service en place voilà on pouvait pas non plus ouais deux rollback d'un coup on est chaud par contre ouais mon bénéfice va diminuer donc t'as lancé le développement tu m'as dit un brumage tu l'as fait le développement tu l'as payé déjà en fait ok donc si j'ai payé il faudra juste payer la fin quoi une raffinerie ça n'a même pas suffit ça je sais pas si je le fais ou pas je fais quand même mon chat ouf bon bah pour l'instant je peux toujours pas en jouer c'est génial ouais comme tu dis c'est un peu généreux ça je me doutais bien qu'on ferait face tôt ou tard à des problèmes de ce genre mais enfin quand même c'est quoi le problème exact c'est un message d'erreur il se passe quoi il dit que votre ville va être restaurée ah oui d'accord ok c'est juste une fois ça avait été un peu long il fallait que j'attende 10 minutes un quart d'heure donc c'est peut-être ce que je suis dans une ville qui correspond pas du tout à la mienne t'as fait visite ou t'as fait non attends je suis dans une ville en fait qui est sur le terrain de brumage sauf que c'est une ville qu'avec des industries qui ressemble cette ville est en cours de traitement on va y retenter dans quelques instants pour jouer ou la visiter hum est-ce que je le sens bien je kiffe comme quoi patch 1.7 ou 2.0 ou 4.28 pour le moment c'est pas encore ça je sais pas quand ça sera à jour ouais bah quand même il va bien falloir tôt ou tard qu'il corrige les problèmes surtout que là ils ont plus d'excuses ils ont le voilà ils ont les retours des utilisateurs ils servent bien le serveur test sert d'ailleurs à ça c'est en plus que tous les logs utilisateurs bon ça m'a fait un rollback de combien de temps oh oui facilement une demi-heure en fait presque tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure depuis le début qu'on filme alors bonsoir à tous c'est bon je suis avec Théo qui va reprendre sa ville pour la douzième fois à zéro avec Brumage alors rebonsoir Brumage d'ailleurs parce qu'il faut que tu reprennes ta ville toi aussi enfin toi ça va c'est pas trop grave vu l'avance que t'as en règle générale je suis dégoûté ouais c'est bon je suis trop dégoûté non mais là je me moque mais c'est vrai que ça m'arriverait ça me gonflerait pareil bah d'ailleurs ça m'est arrivé je l'avais filmé mais par chance par contre j'étais pas revenu trop en arrière alors que toi par contre ça a pas l'air d'être le plus ah là c'est assez violent parce que j'avais encore mon centre de recyclage et tout génial ça date ouais quand il y en a de ferry j'ai 66 personnes moi par jour moi j'ai 600 touristes et 300 résidents j'ai que 382 passagers ma gare routière par contre j'ai aucun tour j'ai 5000 résidents par jour 300 touristes par jour et ma gare de train j'ai 6000 par jour ah les bus ça fonctionne vraiment bien 9 345 passagers c'est beaucoup sachant que moi je suis celui qui a le moins d'habitants c'est ça qu'il faut se dire c'est pas beaucoup en soi mais j'ai que 14 000 j'ai arrondi 14 000 habitants donc c'est rien moi j'ai mis 15 000 passagers ouais tu vois alors que toi t'as beaucoup plus que moi en termes d'habitants t'es au moins 38 000 voilà t'es à x3 les trains bah oui j'en ai pas les trains ah les trains oui c'est pas mal 1829 aussi bah c'est qu'en fait ils viennent bosser chez moi je pense tout simplement pour ça qu'il y a du et ils doivent venir étudier aussi chez toi ouais oui parce qu'il y a l'université il y a maintenant l'école primaire qui doit gueuler non égale pas qu'elle est pleine bah si voilà c'est ça qu'ils veulent en fait depuis tout à l'heure j'aurais pu augmenter plus vite bravo il était en train de faire sa baraque je lui pose la salle de classe sur la gueule dégage faut s'imposer je suis méchant le niveau technologique augmente petit à petit bah par contre l'université fait quand même pas beaucoup de enfin enseigne pas beaucoup chez moi c'est sûr j'ai pas beaucoup de résidents et ça c'est ça fonctionne pas si bien que ça j'allais dire oui ils me disent tous là il y a des bâtiments qui me disent tous que le quartier n'est pas très sain ah bah c'est les germes ton problème très certainement regarde la pollution du sol mais surtout la pollution de l'air je suis quasiment sûr que c'est ta pollution de l'air avec les espèces d'icônes de poubelle un peu marron non ça va la pollution de l'air ça va c'est bizarre alors c'est toi qui t'approvisionne en eau enfin je veux dire c'est toi qui tu pompes ta propre eau oui oui et au niveau pollution il te met faible ou élevé faible bizarre c'est des riches ou quoi tes habitants ah bah c'est qu'ils deviennent peut-être plus exigeants et qu'il faudrait que tu mettes des pompes à filtre plutôt que des pompes à haute base c'est pas fait mais j'en ai mis là j'ai plus rien à mettre peut-être moi j'ai un pauvre château d'eau c'est le seul service qui me reste je ne vais pas supprimer je suis con d'ailleurs parce que tout le reste j'achète chez vous pour l'eau ? l'eau ouais j'achète tout à la région c'est bizarre j'achetais chez toi aussi les eaux usées c'est pareil mais j'ai oublié d'acheter à quelqu'un et t'as assez ? oui oui les eaux usées par contre je viens de voir que j'avais pas assez parce que j'avais oublié de faire un accord avec une ville c'est avec moi mais je viens juste de le mettre j'envoie je vous envoie à tous d'ailleurs j'ai même pas assez il va falloir que je le ou c'est parce que ça se met pas à jour parce que 207k litre dispo ouais il faut que je pense ça se mette à jour parce que ça coûte moins cher des fois que de faire soi-même les services en question je suis en train de stocker le mazout mais il faudrait que j'aille plus vite j'ai plus de place pour mettre la raffinerie ça m'embête je vais vraiment être obligé de détruire des industries c'est un peu ça c'est un peu c'est un peu ça c'est un peu ça c'est un peu J'ai quand même du 11000 par heure quoi, c'est tout le coup j'trouve, sans aucune industrie ouais. J'ai une vie d'insistant plus de 100 calitres d'eau par heure, ah oui c'est vrai c'est vrai qu'on a dû se mettre sur un serveur un peu atypique mais disons qu'on est obligé de partir en Europe de l'Est parce que sinon on n'arrivait pas à jouer ensemble. Et ça c'est un truc je me suis dit tu vas voir que quand Sacha va nous rejoindre et possiblement une dernière personne après ben elle pourra pas, j'ai dit ça sera ce serveur là qui marchera pas. ça se peut alors là je le vois venir comme une maison le truc, mais c'est que j'ai plus d'argent. De toute façon on va exporter le mazout à l'heure. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au début j'exporte du mazout, je vais me bloquer à peu près à un million je pense, à moins qu'il y en ait un autre qui veuille y arriver plus vite mais là je crois que je vais y aller rapidement. Comme ça après moi je pourrais lancer le projet puisqu'il va falloir cramer la thune en une fois. Après on s'en fout on pourrait se faire des cadeaux mais... Non je t'en ferais pas hein. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais quand même, ça, c'est resté célèbre. Je ne sais plus le contexte, il disait la situation, je ne sais pas quoi, qui était totalement abracadabrantesque, il a dit. Journal télévisé, 20h, rillette sous les bras. Rillette sous les bras. Oui, oui. Ça aussi, tu chercheras pourquoi je dis ça. Ces trucs de vieux, ça. Je ne suis pas vu en plus, je n'ai pas l'âge de dire ça, mais c'est des trucs que j'ai vus après. Bon, par contre, étant donné que ça fait déjà une heure et que je n'ai pas envie de me retaper un montage fastidieux, on va faire une coupe maintenant. Et puis, voilà, une heure de vidéo, nous on va continuer à jouer. Évidemment, je vous posterai ça le lendemain de celle-ci, normalement, si tout se passe bien, et pour la troisième partie, le surlendemain. Donc, on va continuer sur un rythme comme ça, c'est-à-dire un par jour, une heure à peu près, puisque vous aviez l'air d'apprécier le format quand je faisais ça seul avec vos images. Voilà, donc, fin de cette première partie. Rendez-vous demain pour la seconde. Merci à tous, à très bientôt. Merci à tous, à très bientôt.